Europe Matin, Patrick Cohen. Les pourquoi de l'actu, Philippe Vandel, pourquoi les hommes ont-ils des tétons alors qu'ils n'allaitent pas ? Et oui, vous rigolez mais je me suis posé la question parce qu'hier après-midi, Géraldine, je cafte, hier après-midi en plein conseil d'arrondissement de la ville de Paris, un militant s'est déshabillé, il est resté tout nu pendant plusieurs minutes pour protester contre des projets d'expulsion. Ah oui, il est resté tout nu, on ne voyait pas que c'est tétons. Oui, mais à la hauteur, les gens du conseil étaient médusés et ils se disaient « Mais à quoi servent ces deux tétons sur un homme ? Pas plus utile que deux extincteurs sur une planche de surf. Alors de deux choses l'une, soit ces deux tétons ont effectivement une utilité, mais laquelle ? Est-ce que l'homme, le mâle, serait incomplet sans allaiter ? Soit inversement, les tétons masculins sont purement décoratifs, pour ne pas dire superflus, et dans ce cas, Dieu a failli, la controverse agite encore certains théologiens, et la queer théorie entre en piste. Serait-il possible que les mecs donnent le sein ? La question est posée sérieusement, dont pas mal d'articles expliquent que les hommes doivent retrouver leur part de féminité. Ça passerait par l'allaitement ? Alors il faut remonter au stade de l'embryon pour comprendre. Dans les premières semaines de la grossesse, seul le chromosome X, le chromosome féminin, est actif, y compris chez les garçons. Pendant six semaines, le développement du fœtus est asexué, ou plutôt indifférencié. Mais tout change à la sixième semaine de vie fétale. Si le bébé va devenir une fille, un second chromosome X va entrer en jeu, et induire la formation des organes féminins, le sexe, mais aussi l'utérus et les ovaires, et générer la production d'hormones féminines comme l'ostrogène ou la progestérone. Si ça va devenir un garçon, c'est le chromosome Y qui déboule cette fois, il va commander la formation des organes mâles, je ne vous fais pas un dessin, accompagné de l'arrivée de l'hormone masculine, la testostérone. Sauf que, entre-temps, le petit embryon unisexe avait déjà lancé la fabrication des tétons, et il est trop tard pour revenir en arrière. Chez le garçon, ils ne bougeront plus, ils vont rester à l'état de mamelle rudimentaire, pour ainsi dire fossiliser. Voici pourquoi les hommes ont des tétons. Fossiliser, il ne faut pas exagérer quand même. Il ne bouge plus beaucoup quand même. Votre invité de 9h30 aura-t-il des tétons ? Oui, Michel Denizot, figure de la télévision, créateur du Grand Journal. Quel enchaînement, vous vérifierez Julie. Il dirige désormais Vanity Fair, qui révèle le classement des 50 français les plus influents dans le monde, et il y a aussi beaucoup de femmes parmi les 50 français. Mais pas exclusif. Tout à l'heure, 9h30, Philippe Vandel. Europe 1